On commence à faire long maintenant, moi je vous dis... Salut les amis, vous m'aviez dit que vous appréciez quand je décrypte le web et notamment tous les gens qui travaillent sur le web et avec de la nutrition, de l'alimentation. Donc j'ai choisi pour vous aujourd'hui de regarder un petit peu ce que j'appelle les fit girls, ce qu'on appelle les fit girls. Je dois dire que j'ai un peu hésité parce que j'ai pas trop envie de critiquer ni de dire du mal. Donc il n'y a aucun sentiment agressif à l'égard de ces gens. Je veux simplement voir si la promotion de leur type alimentaire correspond à une réalité. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. On va commencer par une des plus connues, Sissi Mua, excusez-moi. Donc voilà, très jolie jeune femme. On va voir les conseils qu'elle nous donne. Je vais recommencer parce que... C'est chiant finalement cette barre. Allez, on va y aller. Vous avez été très nombreux à vous intéresser à mon alimentation, ce qui m'a permis de rester sèche quasiment toute l'année, d'avoir un ventre plat quasiment toute la journée également, tout en continuant à prendre du muscle. On a affaire à une catégorie de personnes qui ont vraiment une exigence corporelle extrême. Ça veut dire que leurs objectifs, c'est zéro graisse ou quasiment pas. Être sèche pour eux, ça veut dire avoir vraiment une paroi cutanée très fine, avoir du muscle dessous, avoir un ventre plat. Bon, c'est obsession traditionnelle de tout le monde. Et quand on utilise ce mot « rester sèche » et « prendre du muscle », ça veut dire déjà qu'on fait de la musculation. Donc on a affaire à une sportive. Les filles de gens veulent savoir, les filles de gens sauront. C'est la chose qui a clairement révolutionné mon alimentation, il y a déjà huit ans de cela. C'est devenir végétarienne. Ça a été la grande problématique qu'on a rencontrée ces dernières années, c'est d'interpréter le fait qu'on avait, c'est vrai, un rapport bénéfique chez les végétariens. C'est-à-dire, par exemple, il y avait une espérance de vie qui avait été calculée, qui était meilleure chez les végétariens que chez les non-végétariens. Mais on s'est rendu compte progressivement qu'un végétarien changeait également globalement de mode de vie. Ça voulait dire qu'il arrêtait de fumer s'il fumait, il arrêtait l'alcool s'il buvait de l'alcool, et il commençait à avoir une activité physique. Et donc à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus faire une différence en ce qui étaient les bonnes habitudes de vie, tout court, par rapport à l'intérêt de manger exclusivement végétarien, puisqu'il n'y avait pas tellement de différence sur les apports nutritionnels, ou en tout cas, il pouvait ne pas y en avoir. Dès le moment où je me suis mise à une alimentation végétarienne toujours au Brésil, j'ai fondu. Et voilà, illustration. C'est-à-dire que le végétarien pense que c'est la consommation excessive ou la diminution définitive de certains produits qui l'ont aidé à avoir un mode de vie, une forme meilleure. Mais en réalité, c'est l'arrêt de tout un tas de nourriture, en particulier notamment les produits transformés, et en particulier les viandes cuisinées, ou tout autre produit animal cuisiné ou préparé. Et également, évidemment, la malbouffe. Donc finalement, c'est cette association entre qualité de la nourriture et activité physique qui transforme les gens en plus qu'autre chose. Je ne suis pas devenu maigre, mais j'ai perdu ces kilos excédentaires. Le transit, l'alimentation... Alors, le transit, c'est vrai. Pour avoir un bon transit intestinal, il faut avoir une consommation suffisante de fibres. Je vous donne des chiffres. En France, il faudrait qu'on consomme entre 25 et 30 grammes de fibres par jour, ce qui correspond quand même à pas mal de végétaux. Il faut arriver à 600 grammes, à 1 kilo de végétaux, à moins qu'on mange des produits complets à côté pour avoir des taux de fibres suffisants. Et on considère qu'en France, on en mange 15 grammes. Donc c'est vrai que quand on adopte une alimentation plus végétalisée, pas forcément végétarienne, mais plus végétalisée, on a un transit qui est meilleur. J'ai un transit qui fonctionne parfaitement. Je vais à la selle quotidiennement. Je ne suis... Alors, erreur, aller à la selle quotidiennement n'est pas le signe d'un transit normal. En fait, en médecine, la définition de la constipation, c'est moins de deux selles par semaine. Vous voyez, il y a de la marge. Ceci dit, ça satisfait les gens parce que ça leur donne un confort digestif. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un transit normal. Oui, elle a raison. Il y a un animal qui sont les œufs, mais ça reste occasionnel. En fait, les œufs en en cours. Elle a raison. Honnêtement, elle a raison là-dessus. C'est-à-dire, moi, je plaide pour ça. OK pour la souffrance animale, OK pour la réduction des viandes et des protéines. D'une façon générale, je l'ai déjà dit à plein de reprises. Par contre, ce n'est pas la peine de devenir un ayatollah. Soit vous le faites pour des raisons personnelles et des raisons idéologiques, et vous avez le droit. Soit vous le faites pour des raisons de santé. Là, ça ne se justifie pas quand c'est exceptionnel. Ce qui a révolutionné, je pense, vraiment ma shape et ma santé, c'est le jeûne intermittent. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. C'est là où je suis fortement réservé. Parce qu'à partir du moment où vous devenez végétarien ou végétalien, et où vous pratiquez le jeûne intermittent, vous rentrez dans une autre conduite alimentaire, une autre conduite de comportement alimentaire. Ça veut dire que vous pensez alimentation santé ou bien-être. Vous ne pensez plus alimentation plaisir. J'ai expliqué mille fois que l'alimentation, c'est trois choses. C'est un, à s'alimenter pour sa santé. Deuxièmement, contrôler son poids à la hausse ou la baisse. Je ne demande pas à tout le monde d'être maigre. Et troisièmement, obtenir du plaisir par l'alimentation. Le plaisir alimentaire fait partie de l'équilibre des plaisirs. Dans les problématiques de discrimination qu'on a à l'heure actuelle, il ne faut pas croire que c'est le modèle de la femme. Ce n'est pas vrai. Tous les corps sont beaux, celui-là comme d'autres. Et donc, ce type d'influence peut être négatif, en particulier chez les très jeunes filles. Donc, elle est sympa, mais il ne faut pas écouter à la lettre ce qu'elle raconte. J'ai oublié son prénom. Justine Gallis. Non, c'était ça. Deuxième vidéo, cette fois-ci. Cette femme s'appelle Justine Gallis. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un régime. C'est tout simplement même quelque chose qui est prouvé scientifiquement, si je puis dire. La satiété, c'est lorsqu'une personne a sa faim totalement satisfaite. Waouh ! La satiété alimentaire, elle a raison. Ce qui suscite les compulsions alimentaires, c'est l'absence de satiété en dehors des causes psychologiques. Ça veut dire que si vous n'avez pas assez mangé, vous avez une frustration. Et donc, ça entraîne la nécessité d'aller manger en dehors des repas ou manger plus que dans les repas normaux. Donc, elle propose d'assurer la satiété alimentaire. Ça, c'est plutôt bien. Pour perdre du gras, s'affiner, s'affûter, il faut qu'il se prive de tout plaisir pendant un... Chapeau ! Penser que pour perdre du poids ou perdre du gras, il faille s'affamer est une erreur. S'affamer conduit en général à ce que je viens de vous expliquer, à une restriction alimentaire qui conduira à des frustrations, qui conduira à des compulsions, qui conduira derrière à une perte de l'estime de soi et donc à des échecs à répétition qui seront suivis en général par des prises de poids et non pas par des pertes de poids. On va avancer un petit peu parce qu'elle me fait très plaisir à un moment donné. Vous savez que je les vois avant vous, ces vidéos. Elle va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Des gens de télé-réalité qui se font des liposucions mais qui vous font croire qu'ils perdent avec Anna K3 et tous les autres merdes à quoi on va passer parfois. Alors, la différence entre un... Alors, c'est vachement sympa de dire ça. L'idée de supprimer des repas, l'idée de faire des liposucions, l'idée de prendre des faux médicaments qui disent faire brûler les graisses ou maigrir, ça n'existe pas. C'est bien de le dire. Elle a beaucoup d'abonnés. C'est très bien que les gens entendent ça. Ce que j'appelle cheat meal, ça va être produits industriels, sodas, alcool, des choses qui, si on en consomme trop, sont mauvais pour la santé, les résultats esthétiques, etc. Ce qui n'empêche pas que mes 80% de healthy sont très, comment dire, satisfaisants gustativement et que je ne me prive pas non plus grâce à l'effet de satiété. C'est parfaitement dit. C'est-à-dire que la satiété permet de ne pas éprouver la sensation de faim, donc qui est très importante si on décide de contrôler son alimentation. Mais en même temps, les cheat meals permettent de supprimer la frustration. Si on ne mangeait que des choses bonnes pour notre santé, au bout d'un moment, on en a marre. On peut apprécier, bien sûr. Mais sans avoir besoin des produits transformés, on peut manger une esclave de voie à la crème et se faire plaisir comme ça. On peut manger, je ne sais pas moi, une raclette de temps en temps, une fondue de temps en temps. Ce ne sont pas des produits transformés. C'est quand même une cheat meal parce que ce sont des produits gras et relativement riches. Mais bon, au moins, on a conservé le plaisir de manger et c'est très important. Et quand les gens arrivent d'ailleurs à la fin d'un régime, je leur explique qu'ils sont obligés de tenir un contrôle alimentaire. Mais dans ce contrôle alimentaire, il y en a certains qui vont pouvoir faire un contrôle alimentaire 10% de leur temps et manger librement 90% de leur temps. Mais quelqu'un qui a eu un problème de poids régulièrement, c'est quelqu'un qui sera obligé de probablement être à 50% de son temps en permanence en contrôle alimentaire, 50% voire moins en période de liberté. Mais je l'aime cette fille. Non, il n'y a pas d'aliments miracles. Il n'y en a ni qui vous apportent la santé, ni qui vous font maigrir. ni spécialement qui vous font grossir. Ça dépendra des quantités, de la variété alimentaire et de la fréquence à laquelle vous les mangez. Quand on parle, elle vient de parler des cheat meals, ben oui, on sait très bien que certains aliments consommés en excès provoqueront une prise de poids. Mais quand c'est fait occasionnellement, ça n'a pas d'incidence. Là, un total calories le jour en alli, on va dire un kebab à 500 calories et un repas LCI à 500 calories ne vont pas du tout apporter les mêmes appels. Alors bon, les kebabs ne font pas 500 calories. Les kebabs évoluent entre 800 et 1200 calories. Mais même si on comparait les deux, elle a raison. Ça veut dire que en termes d'évolution du poids, on n'aura pas de grand changement. En termes de santé, on aura un changement entre une consommation alimentaire qui est faite avec des aliments de petite qualité et des aliments de bonne qualité. Donc pour l'instant, elle a quasiment tout juste. Les chiffres, elle n'est pas obligée de les connaître par cœur. Donc retenez quand même ces chiffres. Il faut une variation de 500 calories pour obtenir un amégrissement. C'est possible à faire de réduire de 200 ou 300 calories comme elle le fait parce qu'elle est extrêmement sportive et qu'elle va peut-être monter son activité physique au fur et à mesure du temps. Mais sinon, quelqu'un de modérément actif et de son âge, etc., n'aura pas de résultat. Remarquez sa silhouette, super fit. c'est des gens qui n'ont pas un pouce de graisse. Et puis, la différence par rapport à la vidéo précédente, c'est que là, on a quand même de la variété alimentaire. On n'a pas d'histoire de végétarisme. On n'a pas d'histoire de jeûne intermittent. Ce n'est pas un casse-tête. L'alimentation, je le dis, ça doit rester un plaisir. Donc pour le moment, je considère que Justine, elle nous a fait un quasi petit cours de nutrition et de maintien du poids. Jufit Cats. Bon, la petite histoire, je viens de l'apprendre en regardant la vidéo, c'est la petite amie de Thibaut. Il accroche. Donc on va regarder ce qu'il nous propose sur la sèche. L'idée, c'était d'expérimenter au travers de Juju l'affaire des régimes sans sucre dont on a beaucoup parlé. En fait, on a beaucoup parlé des régimes sans sucre quand on s'est rendu compte il y a quelques années qu'il y avait une corrélation entre la consommation de sucre excessive, les cancers du sein et un certain nombre de maladies, car le sucre amplifiait la possibilité de développer des cellules tumorales ou favoriser en tout cas leur croissance. Il faut savoir que le sucre, ça peut être responsable un petit peu de ballonnements, de la digestion, de troubles du sommeil également, à savoir que je suis quelqu'un qui dort hyper mal. Donc j'ai vraiment hâte de savoir est-ce que ce challenge 30 jours sans sucre va me faire du bien à ce niveau-là. Je vous avoue que je suis un peu dubitative. Et c'est là-dessus qu'on essaye de jouer en premier quand on veut un petit peu faire perdre du poids. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas la consommation de sucre qui fait grossir, c'est la consommation excessive de sucre. Si on regarde les rapports internationaux, en fait, ce qu'on demande, c'est 10% de la ration calorique maximale sous forme de sucre ajouté. Pour un homme qui consomme environ 2400 calories par jour, ça fait 240 grammes de sucre, donc 240 calories, donc ça fait donc 60 grammes de sucre ajouté maximum. Et pour une femme, c'est un petit peu moins puisqu'elle consomme 2000 calories, c'est 50 grammes. Le fameux petit creux que vous pouvez avoir à 14 heures, etc., quand vous mangez des repas beaucoup trop sucrés. Alors là, elle a raison, ça veut dire que quand vous mangez beaucoup trop sucré, si le sucre rentre trop rapidement dans les cellules, il n'a pas le temps de circuler. Et donc, fatalement, vous aurez une sensation. Le cerveau fonctionne aussi en fonction du taux de sucre qui circule dans le sang. Et donc, fatalement, vous aurez à un moment donné un désir de consommation alimentaire qui sera plus important, donc parfaitement exact. Quand vous consommez en excès et que vous ne faites pas d'activité sportive à côté, eh bien, il va être stocké. Quand vous faites une activité physique, on consomme en priorité au démarrage de l'exercice la capacité énergétique qui est disponible et la première qui est disponible, c'est le sucre. Et d'ailleurs, quand on le fait, on conseille même l'activité physique, d'avoir une activité physique performante quand on veut maigrir, simplement parce qu'on va activer la graisse brune. Mais ça, c'est un autre débat que je vous expliquerai une autre fois. Je n'ai pas forcément la peau ferme absolument partout, malgré le fait que je sois musclé, etc. Moi, c'est sympa d'entendre ça. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on entend ou ce qu'on voit sur des tas d'autres vidéos dans le web où on vous fait croire qu'on peut éliminer totalement la cellulite, ne pas avoir de problème de peau d'orange, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a des déterminations qui sont des déterminations génétiques et sexistes, bien entendu. Et ça, on ne peut pas y échapper, à moins d'arriver dans des états de maigreur. Et c'est ce qui me fait peur, comme dans la vidéo du début, c'est ce qui me fait peur quand on fait la promotion d'un régime extrême, quasiment, où là, effectivement, on n'aura plus de graisse sous la peau. Mais quelque part, c'est un problème de ne plus avoir de graisse. Je vous montre vraiment mon arrière-train. J'aurais dit, je me montre de dos. Arrière-train, ce n'est pas chic pour toi, Juju. Elle ne s'est pas pesée ou quoi ? C'est le sommeil. Le but de ce challenge, c'était de savoir qu'elle voulait faire bouger son poids et changer de silhouette. Je vous fais le raccourci. Elle n'a pas bougé en termes de cellulite. Elle s'inquiète de savoir si elle a une cellulite qui est ancrée ou pas ancrée. En fait, je pourrais lui expliquer qu'il y a une détermination génétique qu'à moins de devenir extrêmement maigre, je vous l'ai déjà dit, il n'y aura pas moyen de faire disparaître certaines zones de graisse. Elle n'a perdu que 100 grammes. La résultante de la perte que de 100 grammes, elle a un meilleur sommeil, qu'elle se sent plus en forme. Je ne sais pas si vraiment c'est vrai ou si elle s'est conditionnée. Elle ne le sait pas elle-même, moi non plus. Mais en tout cas, peut-être qu'elle a été plutôt correcte au niveau de sa santé. Je ne suis même pas sûr. Sauf si elle en mangeait beaucoup précédemment. Mais elle n'a pas obtenu de perte de poids. Pour obtenir la perte de poids, il fallait revenir à la vidéo de Justine Gallis. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de déficit calorique, il ne se passait rien. Donc la stratégie du sans-sucre, elle est peut-être bonne en termes de santé. Et en particulier pour les gens qui ont tendance à en abuser. Mais elle n'est pas impactante, en tout cas sur les variations de poids, sauf si vous faites un régime associé. Voilà ce que je voulais voir un peu sur ces fit girls. Bon, l'observation générale, c'est qu'elles surveillent de très près leur alimentation alors qu'elles ont des corps qui sont quasi parfaits. Les conseils qu'elles donnent sont la plupart du temps assez corrects, mais avec des imprécisions et de temps en temps des opinions personnelles, comme on l'a vu dans la première vidéo, qui peuvent me gêner au niveau de l'impact que ça va avoir sur les très jeunes générations. Globalement, ça reste quand même, comme dit un de mes copains, c'est que du YouTube ou c'est que de la télé, c'est la même chose. Donc, c'est pas si grave que ça et mon boulot à moi, c'est de décrypter pour vous. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Les commentaires, les critiques si vous en avez, les propositions de vidéos, vous likez, vous abonnez. Et chaque fois que vous dépassez les 500 commentaires, je vous promets que je vous fais une vidéo surprise. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501